Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue ! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêts à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Génération CHO. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, nous allons parler d'émotions. Alors oui, c'est un sujet plus que d'actualité. Nos émotions sont régulièrement chahutées en ce moment avec tout ce contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant presque un an. Et pendant longtemps, force est de constater que les émotions n'ont pas vraiment eu leur place dans le champ du travail, dans le monde de l'entreprise même. Et heureusement, ce temps commence à être révolu, notamment avec le champ de l'intelligence émotionnelle qui tend à se développer de plus en plus et qui montre que non seulement les émotions existent, mais qu'en plus, elles ont toute leur importance. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On sait aujourd'hui que plus nous arrivons à observer nos émotions, plus nous arrivons à collaborer intelligemment, les managers y gagnent en efficacité, les collaborateurs y gagnent en connaissance de soi. Et même au contraire, on sait que refouler une émotion peut provoquer du désengagement au travail, voire même une certaine souffrance psychologique. Bref, l'intelligence émotionnelle est un vrai cercle vertueux. Alors peut-être que vous avez entendu parler de ce sujet, mais que vous ne savez pas trop vraiment de quoi il retourne. Peut-être que vous avez quelques notions, mais ne savez pas concrètement comment passer à l'action. Eh bien, ça tombe bien parce que dans cet épisode, j'ai une invitée que je suis ravie d'accueillir et de vous présenter. Bonjour Amélie. Bonjour Julie, ravie d'être avec toi. Merci beaucoup de prendre le temps pour cet échange. Alors Amélie Motts, tu es engagée en faveur de l'épanouissement de la qualité de vie au travail et tu accompagnes les organisations qui souhaitent s'engager dans un chemin de transformation vers plus de bien-être au travail. Et ce, notamment au sein du collectif Action Spinoza. Alors, en toute honnêteté, je suis d'autant plus ravie de te recevoir aujourd'hui parce que la Fabrique Spinoza a une place très, très chère à mon cœur. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir comme invitée aujourd'hui. Tu es déléguée générale adjointe de la Fabrique et tu es également formatrice du cours en intelligence émotionnelle à Sciences Po exécutive éducation. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésite pas à me corriger. C'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, ce sera le fameux sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle. Alors, je disais en intro que les champs de l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Mais je ne suis pas certaine qu'il soit vraiment facile pour celles et ceux qui nous écoutent de vraiment définir les contours. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Amélie, déjà pour commencer, c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Comment on peut le définir ? Écoute, Julie, l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été développé par des psychologues américains qui s'appellent Salovey et Maillard et qui a ensuite été largement diffusé par un autre psychologue qui s'appelle Goldman, dont généralement les gens ont entendu parler. Et l'idée derrière ce concept d'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à réconcilier deux mots qui peuvent sembler un peu opposés, qui sont émotions, c'est-à-dire quelque chose d'un peu irrationnel, et l'intelligence qui peut sembler un processus supérieur et beaucoup plus rationnel. Donc, l'idée derrière ce concept d'intelligence émotionnelle, c'est comment faire pour traiter nos émotions avec intelligence ? En fait, tu le disais en introduction, les émotions existent. Ben oui, elles existent. Et en plus de ça, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas se dire à partir de demain matin, c'est terminé, je n'aurai plus jamais peur, je ne serai plus jamais stressée, je ne serai plus jamais contrariée. Les émotions font partie intégrante de notre existence. Et d'ailleurs, il y a même des études qui ont montré qu'elles sont extrêmement utiles. Je crois que notre durée de vie sans émotions est estimée à environ 10 minutes. Parce qu'on n'aurait, tu vois, pas peur de traverser sans regarder s'il y a des voitures, on ne ferait pas, on s'en ficherait d'arriver en retard tous les jours à notre travail, etc. Enfin, tout ça pour te dire que nos émotions sont extrêmement précieuses, utiles, et on n'y échappe pas. Donc, derrière le concept d'intelligence émotionnelle, c'est de se dire comment je vais apprivoiser mes émotions, comment je vais me réconcilier avec elles, comment je vais arriver à leur donner du sens et du coup, agir avec plus de conscience. C'est intéressant. Alors, je rebondis sur le mot apprivoiser, savoir gérer ses émotions. J'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, on distingue les émotions positives et négatives et comme si les émotions négatives, il faudrait coûte que coûte chercher à s'en débarrasser, alors qu'en fait, non, ce n'est pas ça du tout. Non, absolument pas. En fait, l'émotion, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une information, c'est un signal qui m'indique une nécessité de m'adapter. Et donc, tu vois, je fais souvent le parallèle avec la faim ou la soif, on n'en veut pas à notre corps de nous envoyer la faim, la soif, la fatigue. Tu vois, ces sensations-là, on y est habitué et on se dit, tiens, je ressens de la faim, je vais aller m'alimenter. Je ressens de la fatigue, c'est le signal qu'il faut que je me repose. Eh bien, les émotions, c'est exactement la même chose. Ce sont des signaux, ce sont des informations qui m'indiquent que je dois faire quelque chose, que je dois m'adapter à la situation. OK. Et alors, j'imagine qu'il y a des techniques à tout ça, on va en parler. Mais déjà, je voulais demander comment tu expliques que ce champ des émotions arrive de plus en plus sur le devant de la scène. Alors, je le disais en introduction, dans les entreprises, on avait beaucoup de mal jusqu'à maintenant, à part les démotions. C'était quelque chose de plutôt personnel, qui n'avait rien à faire dans le contexte du travail. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et que ça investit justement le champ du travail ? On en parle de plus en plus parce que finalement, on se rend compte que l'émotion, elle est omniprésente dans le monde professionnel. On parle beaucoup de risques psychosociaux. Quand on parle de risques psychosociaux, on parle de personnes qui sont stressées, on parle de personnes qui sont surmenées, on parle de personnes qui ne trouvent plus de sens à leur travail, de personnes qui s'ennuient à leur travail. Ces phénomènes de burn-out, bore-out, brown-out. Et on parle même actuellement d'un nouveau phénomène qui s'appelle le team-out, le sentiment d'être complètement coupé de ses équipes. Donc, tout ça fait qu'on se rend compte que l'émotion, elle est présente, voire ultra présente dans le monde professionnel et que l'intelligence émotionnelle peut être une clé pour arriver à trouver des solutions et des chemins possibles pour les apaiser dans le monde professionnel. Et alors justement, comment au quotidien, on peut arriver à intégrer tout ce champ, toutes ces notions d'intelligence émotionnelle dans son travail au quotidien ? Est-ce qu'il y a des outils, des petites clés ? Oui. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence émotionnelle, ce sont des compétences. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce sont des compétences qui se développent. Notre quotient émotionnel, contrairement au quotient intellectuel qui arrête de progresser vers la fin de l'adolescence, le quotient émotionnel, on peut faire progresser tout au long de sa vie. Et donc, on dit généralement qu'il y a quatre compétences derrière ce concept, cette idée d'intelligence émotionnelle. La première compétence, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est quoi ? C'est déjà d'avoir conscience qu'on a une émotion et voire même, si on pousse un peu le trait, se réjouir d'avoir une émotion. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on arrête de dire « Oh là là, j'en ai marre, je suis stressée, je n'ai aucune raison d'être stressée. » Mais c'est plutôt d'accueillir son émotion en disant « Tiens, là, je suis inquiet. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Tiens, c'est même une bonne nouvelle. Ça m'indique qu'il va falloir que je me reconcentre parce que j'ai telle tâche à effectuer pour dans une demi-heure et là, je suis en train d'être un peu éparpillée, penser à autre chose. Et donc, cette inquiétude qui est en train d'arriver m'aide à me focaliser, pour peu que j'y prête attention, à me focaliser, à me concentrer pour réaliser une tâche. Donc ça, c'est la première compétence, conscience de soi, avec un peu la deuxième dont je parle tout de suite, qui est « Une fois que j'ai pris conscience que j'avais une émotion en moi et que je me suis réjouie d'avoir cette émotion, en disant « Ah, super, j'ai une émotion, je vais pouvoir m'adapter. » Deuxième compétence, c'est ce qu'on appelle la gestion de soi ou comment je m'adapte à la situation en prenant en considération mon émotion. La troisième compétence, c'est la conscience de l'autre. C'est d'être capable de se représenter que le collaborateur en face de moi, il est stressé, qu'il est tendu, qu'il est contrarié, qu'il est découragé. Troisième compétence et quatrième compétence, je suis capable d'interagir avec l'autre qui est sous le coup de l'émotion. Donc, conscience de soi, gestion de soi, conscience de l'autre et gestion de la relation. Ça me fait beaucoup penser à la danse qu'il y a entre les personnes quand tu apprends les notions de communication non-violente finalement. et cette approche de finalement être à l'écoute d'abord de ses besoins et d'autant plus ceux qui sont mal nourris pour ensuite faire un pas vers l'autre et être aussi conscient des besoins de l'autre qui sont mal nourris pour finalement rétablir un semblant de communication. Oui, c'est tout à fait ça, Julie. Et c'est intéressant que tu parles de besoin parce que je disais que l'émotion est un signal. Eh bien, c'est le signal d'un besoin à satisfaire. Donc, de la même façon que la faim m'indique que je dois me nourrir, que la soif m'indique que je dois boire, eh bien, il y a une forme de grille de lecture des émotions. Et si on simplifie cette grille, on peut se dire que la peur, elle m'indique que j'ai besoin de me mettre en sécurité, que j'ai besoin de nourrir mon besoin de sécurité. On peut dire que la colère et tous ces synonymes et tous ces dérivés m'indiquent que j'ai un besoin de reconnaissance, d'un besoin identitaire, de me sentir reconnue par le groupe, de me sentir notamment reconnue comme appartenant au groupe tout en étant reconnue comme étant un individu unique au sein du groupe. Et la tristesse, elle vient questionner le sens. Est-ce que j'ai le sentiment que mon travail fait sens, que mon existence, de façon plus générale, fait sens ? Et à partir du moment où tu utilises cette simple grille de lecture en disant, tiens, je ressens de l'inquiétude, eh bien, en quoi cette situation menace mon besoin de sécurité ? Et qu'est-ce que je peux faire pour retrouver la sécurité dans l'instant ? Alors, c'est déjà un premier pas pour développer son intelligence émotionnelle. C'est hyper intéressant. Mais alors, dit comme ça, ça paraît assez logique, mais j'imagine que concrètement, au quotidien, ce n'est pas si simple d'arriver à appliquer ça. Comment ça se passe au sein de l'entreprise ? Comment, toi, typiquement, tu fais pour sensibiliser les personnes à ce sujet ? J'imagine que les managers, typiquement, doivent aussi incarner ce genre de process et le faire infuser au sein de leurs équipes. Alors, est-ce que c'est facile de parler d'intelligence émotionnelle comme ça en entreprise ? Écoute, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a effectivement cette vieille idée reçue que les émotions n'ont pas leur place au sein de l'entreprise. Donc, déjà, faire accepter cette idée que les émotions, elles sont présentes et que plutôt que de les ignorer parce que ça ne fait que les amplifier, eh bien, il faut apprendre à les considérer et les apprivoiser. Ça, c'est un chemin qui n'est pas évident. Ce que je trouve, moi, le moins évident, c'est qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite et développer son intelligence émotionnelle, c'est déjà apprendre à ralentir. Parce que je le disais, la première compétence, c'est d'arriver à sentir qu'on vit une émotion. Eh bien, sentir une émotion, ça nécessite de prendre un micro-temps en se disant, tiens, là, il se passe quelque chose. Et tu vois, ce micro-temps, malheureusement, on est envahi de sollicitations, on a mille trucs à faire et c'est difficile d'aller à l'encontre de cette espèce d'urgence dans laquelle on est en permanence. Donc, ce qu'on apprend déjà au manager en entreprise, c'est prenez le temps de ralentir et quand vous sentez qu'il se passe quelque chose, posez-vous quelques instants en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'émotion qui est en train d'émerger en moi ? Alors, souvent, on dit, les émotions, elles se passent dans le corps. C'est vrai. Donc, d'être attentif aux signaux corporels, se dire, tiens, j'ai les mains moites, j'ai un peu un nœud à l'estomac, qu'est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? C'est quoi l'émotion ? Comment est-ce que je pourrais nommer cette émotion qui vient en moi ? Mais souvent, on oublie que l'émotion, elle se manifeste à travers le corps, mais elle se manifeste d'autres façons. Elle se manifeste, par exemple, par les pensées. Donc, prendre le temps d'analyser les pensées. Tiens, là, je suis en train de me dire que je ne vais pas y arriver, que je ne vais pas m'en sortir. Et tu vois, c'est ce type de pensée de je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, je suis complètement perdue. Ce sont des pensées caractéristiques de la peur. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des tendances à l'action. Si, dans une situation, j'ai envie de partir en courant, de faire un gros mensonge à mon boss en disant que non, il ne m'avait jamais demandé de lui transmettre telle note de service, vous voyez, c'est ce qu'on a envie de faire et pas forcément ce qu'on fait. La tendance à l'action, en tout cas, c'est aussi le signe d'une émotion. Donc, voilà, c'est intéressant de se dire que l'émotion, elle se manifeste en moi, certes, à travers des manifestations corporelles, elle se manifeste aussi à travers des pensées et à travers des tendances à l'action. Et donc, d'arriver à identifier ça, c'est déjà une façon d'avoir main, voilà, de reprendre la main, en fait, sur son système émotionnel. Parce que si on ne reprend pas la main à ce moment-là, alors notre cerveau reptilien nous force à réagir et on voit ce qu'on appelle une réaction de défense. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que tout un chacun a la capacité de développer ce genre d'état d'être finalement et de développer, on parle beaucoup de soft skills et d'empathie, de bienveillance, d'humilité et qui sont des postures hyper importantes à avoir, notamment quand on est manager ? Est-ce que tout le monde peut développer ça ? Oui, sur le papier, tout le monde peut développer son intelligence émotionnelle pour peu qu'il en ait envie. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a un moment donné quand les gens se rendent… Enfin, moi, je travaille beaucoup avec des managers et il y a un moment donné, ils prennent bien conscience que leur façon de fonctionner a atteint ses limites et qu'elle n'est plus efficace et à ce moment-là, ils commencent à s'interroger justement sur cette part émotionnelle et prendre en compte les émotions, leurs propres émotions et aussi les émotions, prendre en considération les émotions de leur équipe. Mais oui, pour répondre à ta question, tout le monde peut développer son intelligence émotionnelle, ça, c'est certain. J'aimerais qu'on fasse une petite impasse sur ton parcours, Amélie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans tous ces sujets de l'intelligence émotionnelle, du bien-être au travail aussi dans lequel, voilà, des sujets sur lesquels tu travailles pas mal, voilà, c'est courant un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'anime ? En tout cas, c'est évidemment comme bien souvent un chemin et des expériences pas toujours heureuses dans le monde du travail et notamment, justement, en tant que manager, moi, j'ai été vraiment élevée et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à surtout ne pas avoir d'émotion. j'ai des souvenirs d'enfance en disant mais non, tu n'as aucune raison d'avoir peur ou mais non, ce n'est pas joli, tu ne te mets pas en colère, etc. On est élevés avec le fait que les émotions, c'est quelque chose de sale et qu'il ne faut pas les écouter. Moi, je suis arrivée dans le monde du travail avec cette idée-là que les émotions ne devaient pas être présentes et du coup, j'avais tendance à les enfouir sous le tapis, les miennes mais aussi celles de mes collaborateurs, c'est-à-dire que quand j'avais en face de moi des gens qui étaient sous le coup de l'émotion, j'étais complètement démunie face à ça et puis je leur disais mais sois fort, tu mets ta peur de côté, tu mets ta rancœur de côté et puis on avance vaille que vaille. Je me rendais compte à un moment donné que ça ne fonctionnait plus et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à travers un travail personnel à moi, à mon fonctionnement et c'est là où j'ai découvert avec joie que j'avais des émotions et que si je les apprivoisais et que si j'apprivoisais aussi les émotions de mes collaborateurs, alors mon management était beaucoup plus efficace. Donc, tout ça est parti finalement d'une difficulté, moi, que j'avais en tant que manager à être efficace dans mon management parce que je me rendais bien compte qu'à chaque fois, je bloquais avec cette histoire des émotions. Et ensuite, en fait, quand on s'intéresse à cette question de l'intelligence émotionnelle parce qu'évidemment, je me suis formée pendant de nombreuses années, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on parlait beaucoup effectivement de stress, de découragement, de tension, de gestion des conflits mais on s'intéressait finalement assez peu à ce qui fait que les gens justement vivent des émotions plutôt agréables comme la joie, le plaisir, la motivation et c'est comme ça que j'ai rencontré La Fabrique Spinoza en me disant c'est incroyable, il y a des gens qui s'intéressent au bonheur, à la joie, ça va me faire du bien et progressivement, je me suis également, j'ai complété ma formation avec une formation en psychologie positive et maintenant, dans mes formations, j'intègre cette idée que oui, il faut savoir quoi faire de ces émotions désagréables, c'est fondamental, mais il faut aussi savoir agir en amont ou un peu comme les médecins chinois qui entretiennent la santé et comment faire pour entretenir les émotions positives ou générer des émotions positives dans le monde professionnel pour justement éviter qu'arrive le stress, le découragement, les conflits, etc. Sur les émotions, alors là tout de suite je pense au dessin animé de vice-versa, je ne sais pas si tu l'as vu qui parle des émotions et alors de mémoire je crois qu'il y a 4 ou 5 émotions qui sont représentées et finalement sur toutes ces émotions-là il n'y en a qu'une qui est positive je crois, c'est la joie. Oui, c'est la joie. Alors ce dessin animé j'invite vraiment tes auditeurs à aller le voir parce que ça explique extrêmement bien le processus émotionnel et notamment un point particulier qui sont les marqueurs somatiques. Je ne sais pas si tu te souviens dans le dessin animé là, en fait quand la petite fille vit une émotion, l'émotion s'enregistre dans sa mémoire avec l'événement qui est lié à l'émotion et ça, ça explique que parfois je ne sais pas il y a imagine tu étais petite fille tu as dû réciter la poésie debout devant toute la classe et puis tu avais tous ces yeux qui te regardaient et à ce moment-là tu as un sentiment de panique qui t'a envahi et bien il y a ce phénomène de marqueur somatique et donc dans le dessin animé c'est vraiment la petite boule qui mémorise que des yeux qui me regardent et bien c'est générateur de peur et en fait ces mémoires se réactivent après plus tard et donc tu peux être amené toi qui prends souvent la parole en public Julie tu vois tu peux faire une conférence et tout d'un coup être complètement envahi par cette sensation de peur parce que tous les yeux qui te regardent vont te rappeler les yeux de tes petits camarades quand tu avais 4 ans tu récitais ta poésie que tu ne savais pas super bien heureusement on peut déconstruire ça j'imagine oui 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 tout à fait et c'est ça c'est aussi souvent ça qu'on fait en fait dans un travail de thérapie c'est qu'on arrive à dissocier l'événement de toute la charge émotionnelle qui était liée à cet événement si certains managers peut-être ou même dirigeants nous écoutent là sur cet épisode qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les sensibiliser à l'importance de l'intelligence émotionnelle et leur donner envie de s'intéresser à ce sujet de former peut-être qu'est-ce qu'on pourrait leur dire on pourrait leur dire arrêtez d'ignorer qu'il y a plus les émotions dans le monde professionnel elles sont là donc on va les regarder en face et on va les considérer et les traiter ce qu'on peut leur dire aussi c'est que si on arrive à générer dans son entreprise un climat émotionnel positif et serein alors c'est générateur de performance pour l'entreprise on le sait il y a notamment une méta-étude de Sonia Lubomirski qui a montré que quand on vit des émotions positives au travail alors on est en meilleure santé du coup bénéfice pour l'entreprise il y a moins d'arrêt maladie et donc les gens sont tout simplement en meilleure santé c'est ce qu'on peut leur souhaiter le deuxième bénéfice c'est que quand les gens vivent des émotions positives ça développe ce qu'on appelle les comportements prosociaux donc je vais être plus tourné vers l'autre je vais être plus enclin à filer un coup de main à mon collègue qui est en retard sur un dossier ou qui n'arrive pas à se dépatouiller d'un truc avec un client donc ça développe les comportements prosociaux et du coup bénéfice pour l'organisation ça génère un meilleur climat social quand je suis en émotion positive je suis beaucoup plus aussi créative j'ai plus d'idées bénéfice pour l'organisation ça favorise l'innovation et on sait à quel point aujourd'hui on a besoin d'innover de se réinventer en permanence on sait on sait également que quand on est quand on vit des affects positifs on est beaucoup plus efficace dans son travail je le disais tout à l'heure quand on est sous le coup du stress c'est vraiment le cerveau reptilien qui prend le dessus et qui a plutôt envie de me faire prendre la fuite plutôt que de réfléchir et de me concentrer sur mon travail donc il y a vraiment un bénéfice individuel et collectif à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'émotions positives dans le monde du travail on a vraiment beaucoup d'études scientifiques à l'appui aujourd'hui pour montrer avoir des données chiffrées et montrer vraiment l'impact positif je pense que tu as cité à peu près tous les arguments nécessaires pour donner envie à ceux qui hésitent encore d'y aller donc j'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd oui et puis on peut aussi rajouter que quand même le fait d'apprivoiser un mécanisme qu'on vit mais au quotidien et plusieurs fois par jour et bien ça nous fait du bien tu vois arrêter de ne pas comprendre ce qui nous stresse sans vouloir d'être en colère ou d'être en colère d'être triste tout ça c'est des mécanismes on rajoute de l'émotion à l'émotion et puis petit à petit on est pris dans une spirale descendante d'un trop plein d'émotions dont on ne sait pas quoi faire et donc juste se dire comme je te le disais en introduction ces émotions c'est une bonne nouvelle je vais les écouter et je vais essayer d'en faire quelque chose c'est déjà se réconcilier avec notre nature humaine complètement et je pense qu'on est dans une société qui ne nous pousse pas forcément à prendre un peu de temps pour soi et ralentir comme tu le disais et être à l'écoute de soi-même et mieux se connaître comme tu le sais Amélie le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Tsi Happiness Officer donc forcément je ne peux pas m'empêcher aussi de te parler de cette fonction qui fait couler beaucoup d'encre que celui de Tsi Happiness Officer tu as aussi toi beaucoup oeuvré dans ce domaine tu as notamment co-écrit la boîte à outils du CHO qu'on peut retrouver aux éditions Duneau avec co-écrit avec Safia Larabi et Sylvain Boutet qui font eux aussi partie de la fabrique Spinoza j'aimerais bien savoir aujourd'hui quelle est ta vision de ce métier qui a beaucoup évolué on en parle quand même maintenant depuis plusieurs années est-ce que ta vision a évolué au fur et à mesure des années est-ce que ça a évolué aussi avec la crise sanitaire qu'on vit c'est quoi ta vision des CHO sur cette structure-là ma vision c'est que c'est c'est de plus en plus un métier absolument fondamental dans les organisations la crise qu'on est en train de vivre actuellement pour moi est un accélérateur de prise de conscience de l'importance d'oeuvrer en faveur de la qualité de vie au travail encore une fois moi je travaille beaucoup avec des avec des managers et c'est et c'est vrai que enfin je suis vraiment en empathie avec eux parce que déjà manager des équipes ça veut dire manager des êtres humains avec toute leur complexité complexité pardon et notamment le fait qu'ils ne soient pas que raisonnables mais qu'ils soient aussi pétris d'émotions donc déjà leur métier de base n'est pas évident et maintenant avec la généralisation du télétravail ou de l'hybridation du travail leur métier doit être complètement réinventé c'est pas évident pour eux d'arriver à piloter des équipes qui sont éclatées géographiquement sur tout le territoire c'est pas évident pour eux d'être le réceptacle aussi des émotions de leurs collaborateurs c'est pas évident d'arriver à créer du lien alors qu'on n'arrive plus à se voir et donc pour en revenir au métier de chief happiness officer c'est vraiment important que les entreprises se disent tout ça ce sont des vrais sujets et ces vrais sujets il faut que je les confie à quelqu'un qui va œuvrer pour déployer des actions des initiatives pour faire en sorte que les gens se sentent mieux au travail et je pense que l'intérêt de la fonction de chief happiness officer c'est que pour moi c'est qu'elle est un peu transverse dans le monde de l'entreprise c'est pas après savoir si elle dépend de l'ARH de la transfo peu importe mais en tout cas c'est un métier qui va concerner de façon transverse l'ensemble de l'entreprise ça vient toucher les processus de l'entreprise ça vient toucher évidemment une partie de la fonction RH ça vient aussi toucher d'une certaine façon le digital ça vient toucher la façon dont on travaille collectivement ensemble donc oui c'est un métier c'est un métier absolument clé je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que j'ai vu passer tu sais il y a régulièrement des études qui paraissent sur quels sont les secteurs qui vont embaucher en 2021 ou 2022 et je trouve qu'on voit de plus en plus régulièrement apparaître le terme de chief happiness officer qui parfois aussi ne s'appelle plus exactement comme ça parce que le mot bonheur un peu nous fait peur mais responsable de l'expérience collaborateur chief people officer qui peut être un peu plus chic ou des terminologies comme ça et oui après ce que j'observe j'ai l'impression enfin tu me diras ce que tu en penses mais j'ai l'impression qu'il y a quand même effectivement comme tu l'as dit une prise de conscience sur le fait que la qualité de vie des collaborateurs la santé psychologique des collaborateurs est en enjeu de premier plan surtout avec tout ce qu'on traverse aujourd'hui et effectivement le CHO peut être là fortement en support avec les RH les managers etc. pour apporter ce soutien en revanche il y a une certaine frilosité peut-être encore des entreprises à investir réellement sur des postes à plein temps en tant que CHO je ne vois pas tant d'offres de postes que ça pour le moment donc c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience où on sait que c'est nécessaire on sait que ça va nous apporter du positif mais pour autant on est un peu encore réticents à finalement investir des ressources du temps ouvrir des postes sur ce sujet-là qu'est-ce que tu en penses ? je suis d'accord avec toi on ne voit pas fleurir tant d'offres que ça de Chief Happiness Officer je pense encore une fois que c'est le mot bonheur happiness qui même si quand même ça commence à pénétrer par capillarité le monde de l'entreprise mais évidemment pas suffisamment à notre goût il n'y a pas tant d'offres que ça peut-être que la bonne nouvelle c'est que les RH tentent quand même de se saisir de ce sujet-là donc peut-être qu'on va se rendre compte que ça va devenir une prérogative plus importante de la fonction RH la bonne nouvelle moi j'ai trouvé enfin bonne nouvelle même si ce qu'on vit est absolument dramatique mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'entreprises qui avec la crise se sont rendues compte que la fonction RH devait être finalement réinventée il y a beaucoup de DRH qui ne faisaient même pas partie du comité de direction de leur entreprise et avec la crise on s'est dit finalement quand même avoir la RH dans notre comité de direction c'est fondamental parce que c'est quand même eux qui s'intéressent et qui s'occupent du côté humain donc moi la limite s'il y a une réinvention de la fonction RH avec une prise en compte plus importante de leur rôle pour développer le bonheur au travail pourquoi pas c'est vrai que pour l'instant on est un peu incertain quant au devenir du titre et de Chief Happiness Officer mais moi je pense que ça va ça va quand même se développer dans les entreprises on ne sait pas encore comment mais ça va se développer c'est sûr oui puis ça peut tout à fait être de toute façon comme c'est le cas encore beaucoup aujourd'hui d'une posture qui est prise sur un poste déjà existant d'une autre fonction et oui quelle est ta définition Amélie d'une bonne qualité de vie au travail en ces temps troublés en 2021 avec un flopé de visio de situation de télétravail etc c'est quoi pour toi aujourd'hui être bien dans son travail écoute j'ai envie de te répondre à cette question en repartant de la définition de l'OCDE de ce que c'est que le bonheur finalement et l'OCDE nous dit qu'il y a trois facettes dans le bonheur il y a une première facette qui est la facette hédonique toi tu le sais bien Julie la facette hédonique ça correspond aux émotions justement et cette facette là elle nous dit que finalement je suis heureux quand au cours de ma journée je vis plus d'émotions positives que d'émotions alors j'aime pas le mot négatif je te disais tout à l'heure que l'émotion est une information donc une information c'est pas négatif c'est une information juste donc en tout cas l'idée c'est de se dire que comment je peux faire pour que mes collaborateurs vivent en tout cas en proportion plus d'affects positifs que d'affects un peu plus désagréables ça c'est la première facette la deuxième facette c'est ce qu'on appelle le bonheur cognitif ou évaluatif cette facette là elle parle du fait qu'en fait nous tous on observe notre existence et on va on va voir si on considère qu'elle correspond à l'attente qu'on en avait est-ce que je tu vois c'est vraiment ce qu'on appelle la satisfaction de vie est-ce que je suis satisfait de mon boulot est-ce que je suis satisfait de mon salaire est-ce que je suis satisfait de mon temps de transport est-ce que je suis satisfait de télétravailler ou pas etc. et la troisième facette c'est la facette dite e-démonique qui elle vient plus interroger la question du sens donc tout ça pour te dire que finalement une bonne qualité de vie au travail c'est c'est pas être au top tout le temps je veux dire on peut pas trouver à 100% du sens à son travail ou on peut pas être à 100% en affect positif dans son travail ou être à 100% satisfait par contre l'idée c'est de se dire que c'est en tout cas les trois jauges doivent quand même pas tomber complètement à sec mais c'est surtout de se dire pour être heureux au travail il faut que et je vive des affects positifs et je sois quand même satisfait de mon travail et que j'y trouve du sens et donc tout ça c'est une bonne qualité de vie au travail maintenant si on va plus concrètement dans cette période de télétravail massif je pense que ce qui est absolument clé c'est de prendre des temps d'échange et de partage de ces difficultés partager et par exemple nous on a on a déployé au sein de l'académie Spinoza un programme qui s'appelle qualité de vie managériale et dans ce programme qualité de vie managériale on laisse la part belle au temps d'échange entre managers les managers sont pas des super héros ils peuvent faire preuve de vulnérabilité ils peuvent partager leurs difficultés et le fait de créer des espaces où on peut partager ses difficultés et aussi on peut partager avec ses pairs ses bonnes idées comment moi j'arrive à maintenir le lien malgré la distance comment j'arrive à repérer un collaborateur qui est en détresse tout ça ça nous fait beaucoup beaucoup de bien une deuxième clé c'est peut-être aussi si dans son organisation c'est pas possible de créer des espaces d'échange entre managers et de l'intelligence collective entre managers au moins trouver un buddy un camarade avec qui on va pouvoir se passer un coup de fil régulièrement et toi comment ça va comment te sens-tu émotionnellement c'est quoi pour toi tes sources de satisfaction en ce moment dans ton travail qu'est-ce que t'as réussi à faire et puis c'est quoi tes difficultés est-ce que tu veux qu'on en parle et tu vois avoir un buddy avec qui échanger quelqu'un dont on prend soin et qui prend soin de nous ça me semble absolument fondamental vraiment pouvoir partager ces difficultés c'est c'est lutter contre un phénomène en entreprise qui s'appelle le phénomène d'exigence émotionnelle ce phénomène d'exigence émotionnelle c'est vraiment je dois me montrer absolument tout le temps invincible et super héros et ben non on peut avoir des moments de doute on peut avoir des moments de fragilité on peut avoir des moments de découragement et c'est important de créer des espaces pour échanger partager ses réussites c'est aussi une façon un peu différente d'obtenir de la reconnaissance tu vois quand tu partages avec tes pères des choses que tu as réussi à faire t'as réussi à être innovant à trouver un truc pour créer du lien au sein de ton équipe et ben recevoir de la reconnaissance de tes pères qui ont dit ah c'est chouette c'est hyper inspirant ce que t'as fait et ben ça nous fait du bien et ça rééquilibre à ce qu'on appelle le rapport effort-récompense souvent les managers ont le sentiment de faire beaucoup d'efforts et c'est vrai qu'ils en font beaucoup mais assez peu de toi d'obtenir une forme de récompense une forme de reconnaissance pour les efforts qu'ils font et puis troisième point important c'est que le fait de partager ces bonnes pratiques ou ces difficultés ça permet de recevoir du soutien social dont manquent encore une fois cruellement les managers aujourd'hui et bien merci beaucoup Amélie pour toutes ces pépites j'allais te demander si tu avais peut-être un dernier conseil à ceux qui nous écoutent pour vivre un peu plus d'intelligence émotionnelle dans leur quotidien je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose un tout dernier conseil mais tu nous as déjà nourri de tellement de choses est-ce qu'un dernier conseil peut-être te viendrait à l'esprit pour si demain voilà on a envie de passer à l'action sur ce sujet de l'intelligence émotionnelle un livre à lire peut-être sur ce sujet tu parlais de Goldman alors le grand classique c'est le livre de Goldman sur l'intelligence émotionnelle il y en a un autre que j'aime beaucoup c'est celui de Ilyos Kotsu alors je te cite lui je sais qu'il y a d'autres co-auteurs avec lui mais c'est un très bon livre assez pratique et puis comme conseil pratique tu vois quand je te disais avoir un buddy avoir quelqu'un avec qui on échange c'est une stratégie de régulation émotionnelle qui s'appelle le partage social et il y a il y a une autre une autre stratégie que moi que j'aime bien qui est la réévaluation cognitive la réévaluation cognitive c'est faire prendre un tout petit temps de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre en disant dans le fond est-ce que c'est si important est-ce que c'est si grave que ça ce que je suis en train de vivre et puis en autre stratégie de régulation cognitive à ce qu'on appelle aussi l'acceptation et je pense que le simple fait d'accepter que ce qu'on vit c'est vraiment une période difficile et que vraiment on a de quoi de temps en temps être déprimé découragé stressé tu vois accepter ça c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle merci beaucoup Amélie pour ce riche échange qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite écoute ce qu'on peut me souhaiter c'est de passer des bonnes vacances je pars dans deux jours en vacances et je crois que j'en ai besoin mais on est nombreux à en avoir besoin oui bon bah génial de toute façon on pourra aussi retrouver toutes tes actus tu as un site internet donc amélie.fr c'est ça ? sur lequel on peut retrouver toute ton actualité et puis pour ceux qui ont envie de découvrir aussi plus en amont Amélie je vous recommande chaudement les formations que propose Action Spinoza du coup la branche de formation de la fabrique Spinoza et puis pour ma part oui oui Amélie je voulais juste aussi signaler une magnifique initiative de la communauté des bénévoles de la fabrique Spinoza qui s'appelle les 1001.org et les 1001.org c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller partager vos bonnes idées vos bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail c'est une source d'inspiration c'est vrai que parfois on ne sait pas concrètement comment passer à l'action et cette plateforme est extrêmement riche et puis du coup elle se consolide de jour en jour j'imagine avec les initiatives qui arrivent de part et d'autre merci de le préciser pour ma part je pense que je retiendrai cette idée que tu nous as partagée au tout début de se réjouir des émotions finalement c'est une façon de voir les choses que j'aime beaucoup et finalement quel que soit le type d'émotion qui arrive s'en réjouir et se dire que finalement c'est parce qu'on est vivant qu'on a ce type d'émotion et on peut juste se contenter d'être reconnaissant de ça à minima donc j'aime beaucoup cette idée et puis aussi certainement d'apprendre à ralentir vraiment et de s'écouter de s'introspecter de faire des pas de côté parfois c'est bon pour nous et puis ce sera bon aussi pour les émotions qu'on donne qu'on transmettra aux autres bonne ou négative et oui je voudrais juste rajouter tu dis on ressent des émotions c'est une chouette nouvelle parce que ça veut dire qu'on est en vie et en fait vraiment l'émotion elle est là pour nous maintenir en vie donc c'est fondamental de se réconcilier avec cette idée là on n'a pas peur pour rien on n'est pas en colère pour rien ça nous est utile pour rester vivant oui c'est ça donc voir l'émotion comme une information qui est là pour nous maintenir en vie oui exactement merci infiniment Amélie pour cet échange je mettrai tous les détails des informations sur le design du podcast et je te souhaite du coup de très bonnes vacances une très belle année 2021 en espérant qu'elle sera riche d'émotions positives du coup merci Julie avec plaisir et pour ceux qui nous écoutent je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO prenez soin de vous voilà c'est tout pour aujourd'hui mille merci d'avoir écouté jusque là une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement si vous souhaitez me contacter me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks je serai ravie de vous lire et de vous répondre vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501